Vous avez vu comment utiliser l'outil Cube. D'autres outils permettent de construire des solides. Ouvrez l'application Calculatrice 3D. Ouvrez la fenêtre Outils. Et appuyez sur Plus pour afficher tous les outils. Dans la section Solide, vous avez plusieurs outils de construction. La pyramide, le prisme, le tétraède. Le tétraède, c'est une pyramide à base triangulaire, mais dont toutes les arrêtes ont la même longueur. Vous avez le cube qu'on a déjà vu. Deux outils pour construire la sphère. La construction du cône, le cylindre. Et deux outils d'extrusion. Finalement, vous avez le patron. La construction des différents solides nécessite quand même quelques techniques. Donc, on va d'abord voir comment construire la pyramide. En cliquant sur l'outil pyramide, les indications sont sélectionner ou créer un polygone pour la base et sélectionner ou créer le sommet. On n'a pas de polygone, donc on va le construire. Je vais cliquer ici 3 points et je vais fermer mon polygone. Les points sont sur le plan. Ensuite, je vais aller chercher le point à peu près au centre de mon triangle. Puis, je vais le soulever. Donc, ici, il faut vraiment le faire en deux actions. Donc, placer le point et le soulever. Donc, on peut voir la pyramide. Comme les points sont libres, chacun des points peuvent être déplacés de façon horizontale ou verticale. Donc, on peut voir les points sont libres. Le prisme se construit de la même façon. Donc vous faites un polygone avec le nombre de côtés que vous voulez. Soulevez ensuite le sommet. Vous pouvez ensuite déplacer pour bien aligner le sommet sur un des sommets de la base. Sous-titrage ST' 501